Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un petit unboxing du nouveau casque TSG All Terrain qui est le tout premier casque à être certifié à la fois pour les sports nautiques, les sports de neige et les sports urbains. Donc là on a le casque. Dans la même boîte on va retrouver un pad, un paquet avec des pads d'ajustement de taille, c'est des doubles tailles donc on aura soit du small-medium, soit du large-extra-large. On a les mousses internes. Là on va retrouver un second paquet avec les petites oreillettes pour les sports nautiques. Donc là on a vraiment un casque qui est fait pour toutes les saisons. Donc dans la configuration actuelle il est monté pour le ski. Donc on a une petite laine polaire ici pour éviter les irritations au niveau du menton. Avec les oreillettes pour rester au chaud qui peuvent être retirées. Au niveau de la coque à l'arrière on a un petit design qui va permettre d'avoir le masque de ski qui reste bien bloqué en place et qui ne va pas sauter. Et on a les ventilations sur le dessus, il y a 12 ventilations au total. Donc sur le dessus les côtés. Les ventilations du dessus sont bouchées par un petit bouchon qu'on peut retirer ici. Voilà, qui va permettre d'éviter d'avoir froid en hiver. Et pour la partie eau, on va permettre aussi l'eau de circuler dans le casque. Sur ce casque on a une coque, ce qu'on appelle in mode. Donc la partie coque externe et la partie polystyrène sont fusionnées. Ce qui va permettre d'avoir un casque qui est vraiment très très léger. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sent quand on déballe. Il fait que 380 grammes, ce qui est vraiment extrêmement léger pour un casque. Et ça va aussi éviter qu'on puisse avoir de l'eau qui reste bloquée entre la coque externe et le polystyrène quand on va s'en servir pour les sports nautiques. Qui vont être donc le wakeboard, le kitesurf, le kayak. Vous avez vraiment tout un panel de sport. Donc là dans la configuration actuelle que j'ai dans les mains, on est sur la version neige. Si je retire la partie laine polaire qu'il y a sur le banton. Ensuite je peux retirer les oreillettes. Je passe sur la seconde oreillette. Et là on est repassé sur une version glisse urbaine. Donc on est vraiment sur un casque skate classique qui va pouvoir faire aussi bien casque de vélo, casque de skate, casque de roller, casque de trottinette. Au niveau du réglage, je ne l'avais pas montré avant, ça se règle par petite molette. Donc on va pouvoir vraiment régler avec la molette. C'est une molette qui tient bien serré par rapport à certains casques bas de gamme. où ça bouge tout le temps. Là on est vraiment sur quelque chose. Quand on réactionne position, ça ne va pas bouger. Et on peut encore peaufiner le réglage avec les petites mousses complémentaires qui sont données avec le casque. Donc voilà, là on est sur la version vraiment glisse urbaine. Où on aura le choix de mettre ou pas les bouchons de ventilation, si il fait chaud ou pas. Et après on va pouvoir maintenant le passer pour la version eau. Donc là on a un second jeu d'oreillette qui est un petit peu différent du premier. Il est un petit peu moins épais et puis on est sur du néoprène. Donc là on va pouvoir circuler, on va pouvoir la faire sécher aussi assez facilement. Et puis pour les installer, ça va être relativement facile. Donc il y a une oreillette droite, une oreillette gauche. C'est indiqué sur les petites ailettes en plastique, quel côté c'est. Donc là je suis sur la droite, je vais enfiler, ça va être assez simple. On a les petits trous là pour bloquer les petites ailettes. Je les glisse, ensuite je fais passer le strap à l'intérieur. Et là on est vraiment sur un casque maintenant qui sera typé wakeboard, canoë, kitesurf. Voilà donc c'est vraiment un concept qui est vraiment très sympa dans le sens où vous avez un seul casque pour toutes les disciplines. Vous n'allez pas encombrer votre garage. Vous pouvez le garder dans le coffre dans toutes les situations où vous pourrez vous en servir. Donc là avec ce casque all-terrain, c'est vraiment le tout premier casque qui est homologué pour les trois disciplines. Donc urbain, eau et neige. Donc on a la certification EN 1078 qui correspond au sport urbain. Ensuite on a la certification EN 1077B qui correspond au sport de neige, donc ski-snowboard. Il y en a une troisième homologation qui est la EN 1385 qui correspond au sport aquatique, donc canoë, kite, wakeboard, tous les sports d'eau. Vous connaissez désormais tout sur ce casque TSG All-Terrain. A bientôt et puis sortez couvert !